Musique Hello les filles, alors ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo donc haul et favoris C'est fait un petit moment que je vous en ai pas fait une haul, donc je vais vous montrer tout ça de suite Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, des favoris parce que ce sont vraiment des coups de coeur Ca a été déjà des achats mais très vite des favoris Donc on va commencer par deux mascaras Donc le premier vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré, je vous ai fait une revue dessus C'est le Rocket de Maybelline que j'aime énormément, qui est une brosse en picot Pour celles qui me suivent vous savez que je suis pas très très fan des brosses en picot Mais alors celle-ci elle est super, je l'aime énormément, elle fait des cils recourbés, déployés du premier coup Au bout d'une seule couche déjà ça se voit, au bout de la deuxième voilà Il sèche très très vite entre les deux couches donc il faut vraiment y aller coup sur coup Mais sinon c'est un super mascara, je l'aime énormément, c'est un coup de coeur énorme Et une découverte, alors déjà le packaging est super beau, regardez moi ça les filles j'adore, en noir et blanc comme ça je trouve que ça fait très classe Et donc c'est un bourgeois et c'est le Beautiful Volume mais là c'est le Dark Call Et qui est vraiment un super mascara, je me suis fait donc les cils avec celui-ci, je vous mettrai une photo comme d'habitude Alors il a vraiment une brosse assez spéciale, alors regardez moi ça les filles, c'est vraiment une brosse un petit peu chelou Donc quand la première fois je l'ai appliqué ça m'a fait un peu bizarre parce que le petit emboul est un petit peu bizarre Mais en fait voilà il fait vraiment très bien son job, c'est pareil ça recourbe, ça déploie assez bien Ça donne un effet un peu cils assez fin, assez comment je pourrais vous dire, un petit peu plume Qui est donc assez intéressant, mais il est vraiment très bien, je suis très contente de cette découverte là Et voilà le packaging est super beau, il y a des roses noires sur le haut, enfin il est très classe Bon après on se fait pas les cils avec le packaging mais bon, c'est toujours un petit plus Donc on va aller maintenant donc chez Sephora et chez Sephora donc j'ai racheté ma Urban Decay, ma Primer Potion Donc pour toutes celles qui suivent Youtube vous connaissez ce produit Pour celles qui ne connaissent pas c'est une base à paupières qui donc une fois appliquée donc est transparente pour celle-ci Et donc elle permet donc au phare d'être plus intense et de tenir toute la journée D'éviter que ça part donc dans les plis de l'oeil Et celle-ci c'est ma chouchoute, j'ai essayé la Too Faced, je trouve qu'elle ne tient pas aussi bien que l'art m'indiqué Pour moi ça fait un petit peu un maquillage un petit peu passé Qu'avec celle-ci ça ne bouge pas du matin jusqu'au soir Enfin voilà elle est super, elle coûte, alors maintenant elle a augmenté parce que moi je l'ai payé Enfin elle était à 19€ des bananes, je l'ai pris avec les 25% de Sephora, toujours pareil Mais vous en avez pour une plombe, moi je me maquille tous les jours, je l'utilise tous les jours Et voilà elle me dure je sais pas combien de mois, enfin dans l'année j'en ai acheté deux à tout péter Donc voilà c'est vraiment, mais c'est une super base, si vous devez vous acheter une base Pour moi ce serait celle-ci que je vous prouve, ça irait Ensuite chez Sephora, alors j'ai eu un petit cadeau donc quand j'ai fait mes achats Et elle m'a filé ce petit baume là donc de chez Sephora Donc ce sont les baumes, des baumes à lèvres tout simplement Baumes à lèvres révélateurs de couleurs Et c'est plutôt hydratant, alors c'est donc un petit échantillon que j'ai eu Donc moi là c'est le pink, unique pink Et c'est vraiment histoire de relever un tout petit peu la couleur Mais c'est plutôt bien, c'est quand même assez hydratant J'avoue que pour un produit Sephora, je suis plutôt contente Et enfin chez Sephora, j'ai voulu donc renouveler mon petit soin au niveau des ongles D'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas de vernis Parce que j'ai recommencé ma cure de Herum Car il commençait à se dédoubler et à se casser Et là cette fois-ci je n'ai pas pris le rouge, l'extra fort J'ai pris le fort tout simplement Parce que l'extra fort à mon nez j'avais mal à force de l'appliquer C'est une cure sur 15 jours Et au bout d'une semaine ça me faisait vraiment mal J'avais l'impression qu'on m'avait écrasé le bout des doigts Enfin ça faisait vraiment super mal Et donc là j'ai une de mes conseillères Que j'aime énormément Qui m'a conseillé de prendre le simple en fait Pas l'extra fort et voilà Après c'est un super produit Les filles ça marche vraiment bien Moi là-bas j'ai des ongles mous assez fins Qui les édoublent facilement Et avec ça j'ai des ongles d'enfer, ça pousse Enfin bref je les aime, j'aime beaucoup cette cure Elle est vraiment super Là c'est pareil elle coûte 15,90€ Mais c'est pareil ça dure Et c'est vraiment super efficace Donc là chez Sephora on a terminé Je voulais vous montrer deux palettes de chez Slick Que je vous ai montré dans Je crois que je vous les ai montré Non même pas, je ne sais plus Non je crois que je ne vous les ai pas montré encore J'ai réussi enfin à me les acheter Donc la première c'est la Garden of Eden Qui est donc une palette super jolie Qui est dans les tons de vert Et donc qui est vraiment Enfin c'est C'est une palette super jolie Je l'aime beaucoup Pour celles qui ne connaissent pas les fards Donc de Slick Ce sont des fards qui sont vraiment très pigmentés Ça se travaille tout seul Ça se fait tout seul Il y a de très jolies couleurs À la base elles coûtent donc 9,90€ Donc elles ne sont vraiment pas chères Si vous avez un paquet de couleurs Moi je les prends directement Sur le site de Slick Car les frais de port sont à 3,20€ Ce qui est vraiment très peu Voilà je n'ai jamais eu de problème Pas de palette cassée pour l'instant Toujours arrivé Enfin voilà Donc je me suis pris donc la Garden Qui est vraiment sublime Enfin regardez moi ce vert les filles Enfin c'est super beau On a cette couleur là C'est vraiment des couleurs de folie On est d'accord Et c'est vraiment un régal Donc là pour les yeux noisettes Super pour les yeux noirs Super également Voilà je pense qu'elle est Elle est vraiment bien Pour toutes les iris yeux Qui sont de différentes couleurs Je trouve que ça va le faire Et l'autre enfin Qui est pour moi une palette Donc pour l'automne en fait C'est la Vintage Romance Et elle est méga belle Donc celle-ci Elle serait un petit peu plus Un petit peu plus compliquée Alors c'est un grand mot dire compliqué A travailler Parce qu'elle a des couleurs prunes Donc ça peut faire très très peur Mais alors des couleurs prunes Sur des yeux bleus les filles Je vous explique que ça Sur les yeux noirs évidemment Même les yeux verts Moi je ferais un make-up Sur des yeux verts Mais vraiment voilà Elle a de super couleurs On peut faire des smoky Enfin là pareil Très pigmenté Regardez moi ce prune Enfin c'est hyper beau C'est vraiment Une espèce de bleu Mauve Hyper joli On a Qu'est-ce que je pourrais vous swatcher C'est espèce de gris Très argenté J'avais mis en coin interne Ce gris là Il est vraiment sublime Enfin voilà Les palettes Sleek C'est vraiment des super palettes Elles ne sont pas chères Moi j'ai les yeux assez sensibles Mais ça ne me pique pas Ça ne me démange pas J'ai pas eu de réaction Au niveau Donc des yeux Et donc voilà Donc voilà Le genre de couleur que ça peut être Hop je vous le swatch Juste dessous Et voilà c'est très très pigmenté Vous avez vu les filles C'est impressionnant Il est beau celui-ci Enfin j'aime énormément Voilà Et enfin donc chez Sleek Je me suis pris un blush Enfin j'ai testé les blushs de chez Sleek Et donc là bien évidemment Je ne pouvais prendre que le rose gold Donc alors déjà Ils font petit en fait Ils font 8 grammes Alors ça veut dire que je suis vraiment habituée A ceux de chez Kiko Qui sont énormes Donc c'est vrai que ça fait un petit peu petit Mais sinon un blush en même temps On ne va pas l'utiliser pendant 10 ans Par contre on a laissé un petit peu dur à ouvrir Et donc c'est une espèce Alors on dirait que c'est un rose On est bien d'accord Ça fait un rose Un rose gold Et en fait quand on l'applique sur les joues Alors c'est pas celui-ci que j'ai mis ce matin J'aurais dû mais j'ai pas pensé Quand on l'applique sur les joues Ce rose là disparaît Et ça fait une espèce de De pêche dorée Avec un tout petit peu de rosâtre Mais vraiment très très léger Mais il est super beau Ça fait vraiment Alors c'est pas un blush hyper flashy Tout ça Mais il est vraiment subtil Il est vraiment très très beau Alors là je voudrais bien vous le swatcher Parce qu'il est sublime Regardez-moi ça les filles Il est hyper éclatant Il est très très lumineux Moi je l'aime énormément Non mais il est hyper beau C'est J'espère que vous allez bien pouvoir voir Parce que c'est pas évident de vous montrer J'ai tellement de clarté là Que c'est pas Enfin voilà il est sublime Et là pour le prix 5 euros Et des bananes toujours pareil Je ne redacte vraiment pas Parce que c'est très pigmenté Ça tient Ça se fait tout seul Ça se travaille tout seul Bref les blushs Je ne les connaissais pas de Sleek Et je vous avoue que j'ai un petit coup de coeur Pour ces blushs là Maintenant nous allons partir Chez Kiko bien évidemment Ça faisait un petit moment Que j'étais pas allée voir Donc ce magasin Et en ce moment ils avaient Les Water High Shadow En promo à 5,90 euros Il me semble Oui c'est ça Voyons là Et j'ai complètement flashé Sur le 200 Alors le 200 C'est là pareil Très très lumineux C'est un truc de malade Vous savez que les Water High Shadow Vous pouvez les utiliser mouillés Donc vous mouillez votre pinceau Vous faites votre petit truc Et vous les mettez sur les yeux Ça donne encore une couleur Un petit peu plus intense Et donc là c'est le 200 Alors là il fait doré Moi je trouve que quand on l'applique Il fait un petit peu Champagner Légèrement doré Mais plus champagne Très très lumineux Il est super beau Vous allez voir Donc là vous voyez C'est pas du tout Il est pris à sec Mais alors une fois Mis sur les yeux C'est un truc de malade Ouais c'est un champagne rosé Il est sublime Voilà il est très très lumineux Je l'aime énormément L'autre fois j'ai mis Que ça sur la paupière Et ça faisait super beau Donc les filles Je vous les recommande vraiment Parce que ce sont de très 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 bons Des très très bons Fards à paupières Voilà ça se fait tout seul Ça se travaille tout seul Pareil Et c'est très très lumineux Si vous aimez les maquillages lumineux Faut se tourner là dessus Parce que c'est un truc de folie Et on va donc rester chez Sur les Sur les fards à paupières Pardon les filles Et une découverte Ce sont ces monobules là Donc ce sont les colors riches L'ombre pure Donc de L'Oréal Et là j'ai pris Over Over the top Et vous savez Pour celles qui me suivent Que j'adore le top Évidemment dans les maquillages Donc c'est celui que j'ai Donc sur toute ma paupière mobile Et les filles Je ne regrette pas mon achat Il est hyper beau Très lumineux également Et là c'est pareil Alors là c'est pour toutes les couleurs d'iris On est bien d'accord Il est sublime Il est d'enfer Ça se fait tout seul Vous voyez J'ai à peine touché Ça se met tout seul sur le doigt Et au niveau du rendu Mais c'est C'est exceptionnel Moi j'aime énormément Les fards à paupières comme ça C'est Voilà C'est très lumineux C'est très Ça tient Ça se travaille tout seul Le toucher On a l'impression que c'est comme de la mousse Mais c'est pas de la mousse On est bien d'accord C'est vraiment très agréable Ça s'estompe facilement Là je vous mettrai une photo de mes yeux Car j'ai donc J'ai mis ça sur Sur ma paupière mobile Après j'ai fait hot shot Mais je vous montrerai ça Parce que c'est vraiment une super couleur Je vous invite à découvrir les autres Moi c'est mon premier Mais j'avoue que voilà Ça reste de ne pas être le dernier Et donc enfin On va finir avec Un rouge à lèvres Et c'est un mauve Alors bien évidemment Pour celles qui me suivent également Vous savez que j'adore les prunes Les mauves Enfin toutes ces couleurs de folie Et donc là les Milani sont à 5,90€ Sur Amazon Et vous les avez sur Ebay aussi Ce sont de super rouges à lèvres Ça tient C'est ça la pastèque Ça tient C'est très pigmenté Ça tient vraiment très très bien Enfin bref Je les aime énormément Ça ne part pas dans les plis Enfin dans les ridules Enfin là c'est Voilà Et j'ai découvert celui-ci C'est le violet volt Le 34 Qui est un Alors qui est un espèce de De mauve Violine Bleuté Trop beau Là je vous mettrai une photo aussi Mais il est Oh ! Il est exceptionnel Je ne regrette pas mon achat D'ailleurs les Milani Je pense que ça ne sera pas mon dernier Parce que ce sont de très très bons rouges à lèvres Je vais vous le swatcher vite fait comme ça Histoire de vous montrer la couleur Mais voilà C'est hyper pigmenté Mais regardez-moi ce truc de folie Enfin c'est J'aime énormément Et ça sent de la pastèque Alors ça c'est Ça c'est énorme Bon c'est la seule chose moi qui me dérangerait Ça sent de la pastèque Bon après c'est pas non plus un truc bien dérangeant Mais donc pour le Milani Voilà il est super beau Et enfin les filles On va terminer par 3 vernis Dont un Kiko C'est la main C'est la main C'est la main C'est la main Je vous ai mis une photo Je vous la mettrai donc dans la vidéo Mais il est hyper beau Il a des reflets lui pareil Un petit peu bleutés Mais il est méga super sympa Là je l'ai payé 3,90€ Donc là je vous invite les filles A aller vous acheter des vernis Kiko Parce que ça tient Moi j'ai pas eu de problème avec les Kiko J'ai toujours eu des Pourtant je fais mon ménage Je mets pas de gants Ce qui n'est pas bien Et ça tient Donc vraiment là pour le coup Il n'y a pas de soucis là dessus Mais celui-ci il est sublime Pour la rentrée Enfin pour tout le temps Moi je suis complètement amoureuse De ces couleurs là Ensuite on va aller chez Je mets Maybelline Et c'est le C'est encore un prune Un espèce de prune mauve Qui est encore sublime C'est le Queensberry Le 275 Et c'est le tenue Armstrong Voilà donc vous voyez C'est pas la même On est bien d'accord C'est pas la même couleur Là c'est vraiment un prune Ça tire plus sur les prunes Voilà Là pareil une super couleur Là je sais pas si je vais vous mettre des photos Parce que je crois que j'ai pas fait de J'ai pas fait de photos là dessus Mais voilà Mais il est sublime Vous allez voir sur Google Vous tapez ça Et vous allez voir Ça fait des ongles de malade Et enfin le dernier Alors j'avais vu Ce coloris sur Elsa Makeup Elle avait une espèce de rose blanc Sur les ongles Et je trouvais vraiment très joli Parce que j'avais envie de pastel Et donc en pastel J'ai quoi en couleur J'ai juste un jaune pastel C'est tout Et j'ai trouvé celui-ci Alors j'avais vu un OPI Les OPI sont à 13,90 Ça fait un petit peu cher Moi je les achète vraiment qu'en promo Quand c'est les soldes Et là j'ai trouvé celui-ci Donc celui-ci C'est le Peace & Mauve Le numéro 15 Donc de Bourgeois Solac Glossy Il est hyper joli Alors là je l'ai pas sur les ongles Je l'ai sur les pieds Alors je vais pas vous montrer mes pieds quand même Faut pas exagérer Mais voilà C'est vraiment un blanc rosâtre Si vous aimez les couleurs pastels Il est vraiment très joli Alors là par contre celui-ci Il faut faire attention quand vous l'appliquez Parce que si vous mettez une couche assez fine On va avoir les traces du pinceau Et l'ongle dessous Donc là moi c'est pas possible Donc vous mettez une bonne couche la première fois Et une deuxième bonne couche la deuxième Et ça fait vraiment cette couleur là Et je trouve que c'est vraiment délicat C'est très fin Enfin j'aime énormément Donc si vous recherchez un rose plutôt pâle Je vous conseille celui-ci Et enfin les filles Alors on va Hop je descends un petit peu ma caméra Voilà On va donc terminer avec des vêtements Alors j'en ai 4 à vous montrer Ça va être vite fait Le premier Alors je l'ai pas encore mis Parce que j'ai le jaune en fait quand même C'est un haut soleil Alors ils appellent ça un haut soleil C'est un rose pâle Je l'ai acheté donc chez Promod Vous l'avez sur le site Donc à moins 50% Moi je l'ai mis encore plus à moins 50% Parce que j'avais donc Des Des points sur ma carte Ce qui m'a donné donc des tickets Des Les réductions J'ai du mal Oh là là Oh my god Et donc Donc voilà Donc c'est un haut soleil Qui est plissé comme ça Et qui est donc un petit peu plus long derrière Hop j'espère que vous allez bien pouvoir voir Voilà Qui est un petit peu plus long derrière Et c'est un côté très chic J'aime beaucoup Donc celui-ci voilà Il est super sympa Moi je l'aime énormément D'ailleurs j'avais fait une vidéo Avec un haut jaune comme ça Mais vous voyez pas très bien Parce que c'était avec mon appareil photo Et donc du coup Ça se voit pas trop 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 Et là maintenant On va aller donc chez H&M Et chez H&M ils font Des petits prix Des soldes Enfin ça me fait ça des soldes Et moi j'ai complètement craqué Sur cette jupe Alors c'est une robe Pardon Vintage Et à pied de poule Et qui est sublime Donc vous voyez Elle est comme ça en fait Voilà Et elle part un petit peu évasée Donc hop Je vous montre ça Comme je peux Voilà Et elle part un petit peu évasée Elle est sublime Elle est assez longue Parce que moi je suis assez grande J'ai toujours ce problème là Avec les robes Voilà Et donc c'est une C'est une robe comme ça Donc en pied de poule Voilà Et elle est hyper belle Il suffit de l'associer Avec une ceinture Élastique rouge Vous prenez un sac à main rouge Et ça fait super joli Ça fait vraiment Années 50 Enfin moi j'aime énormément Et je pousse le bouchon Un petit peu loin Je me fais des boucles Et tout Enfin bref Je reste dans ce côté là Donc des années 50 Donc là chez H&M Ouais ça a été Je l'ai payé 10€ Enfin un truc comme ça Nous allons donc maintenant Aller chez Morgane Et Morgane J'aime Morgane Je suis amoureuse de Morgane Ça fait des années Le problème c'est que Ça faisait un petit moment Que je n'étais pas allée Et là j'ai vu Donc Qu'ils faisaient des réductions Ce qu'ils appellent La mania Je ne sais plus trop quoi Morgane mania Et il y avait des réductions A moins 50 et tout Et quand on connait Morgane On sait le prix des vêtements Et c'est un petit peu Un petit peu Je crois que c'est aussi cher Que Mango Ou un tout petit chouïa de plus Et donc là Quand j'ai vu les promos Je me suis dit Non mais là Je ne peux pas passer à côté Donc la première chose Les filles Matez-moi ça C'est un pull chemisier A poids C'est sublime On est d'accord Donc c'est comme ça C'est resserré à la taille Et voilà Et ça part Enfin il est magnifique Le bout des manches Et donc en espèce de pull Jersey Enfin vous voyez C'est très très fin quand même Et donc là C'est incorporé au pull En fait Mais il est Il est sublime Moi je l'aime énormément Je l'ai essayé Ça fait vraiment une ligne Ça Enfin bref Ça souligne la taille Enfin c'est sublime Il est super beau Et là celui-là Je l'ai payé une vingtaine d'euros Voilà Enfin c'est sublime Vous le faites venir en magasin Comme ça vous ne payez pas les frais de port Ça c'est le derrière Vous voyez la petite Enfin ça rehausse la taille C'est super sympa Donc voici le premier Voilà Enfin je Je l'aime d'amour Il est super classe Ça fait vraiment très très féminin Enfin bref Tout ce que j'aime Et donc Vous avez remarqué J'ai pris beaucoup de noir et blanc C'est un pur hasard Je ne sais pas pourquoi Je me suis pris ce pull-là En noir et blanc Donc pareil Avec donc Donc nous avons des petites fermetures éclairs Comme vous pouvez constater Mais ça c'est C'est Morgane le fait très souvent Et en plus Voilà Vous avez au niveau de la taille Cette petite ligne noire Et ça repart avec du noir en bas Là c'est pareil Il est super classe les filles Il a un tombé Il est super beau Moi je l'aime énormément Avec le petit fermeture éclairs C'est marqué Morgane Enfin bref Je vous invite à aller voir ce Le site Parce que c'est vrai que moi J'en ai un Morgane à côté de chez moi Mais ils sont tout petits ces magasins Ils sont pas très très grands Et c'est vrai que sur le site On a beaucoup plus le choix Donc voilà Et là je l'ai payé 12 euros celui-ci Donc vraiment c'était l'affaire du ciel Je ne pouvais pas passer à côté bien évidemment Et enfin la dernière petite chose Petite chose que j'ai pris chez Morgane C'est ce pull marinière là Et là les filles Si je vous dis le prix Vous allez mourir Je l'ai payé 5 euros Vous avez très bien compris 5 euros Quand j'ai vu 5 euros J'ai dit non mais bon Allez panier c'est bon C'est fait c'est parti Maintenant vous l'avez encore sur le site Mais à 10 Même à 10 ça vaut vraiment le coup Mais il est sublime Il est donc noir blanc et jaune Avec les petits boutons Trop mimi Le détail des boutons Regardez moi ça les filles Enfin il est super beau Donc ah c'est un manche 3 quarts Vous voyez avec la petite Enfin il est sublime C'est tout ce que je peux vous dire Je ne peux pas vous le détailler plus que ça Par contre il tombe vraiment bien Il est vraiment un col bateau C'est à dire qu'il tombe vraiment bien Sur les élus Enfin il est super beau Et donc hop Je voudrais bien vous montrer correctement Ça serait pas mal Et donc en fait il est comme ça Sur tout le long Il est sublime Enfin voilà Ça vaut vraiment le coup Je suis super contente De cette petite trouvaille Parce que là aussi C'est un super tombé Une super qualité Voilà les filles Donc cette petite vidéo Haul et donc favori Est terminée J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à parler de ma chaîne Autour de vous De vous abonner C'est gratuit Il suffit juste de cliquer sur S'abonner Et vous aurez donc A chaque fois que j'ai fait une vidéo Un petit mail Pour vous dire que donc J'ai fait une vidéo Donc voilà les filles Donc je vous fais plein 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 De bisous Et je vous dis A très très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz